Et si tu pouvais avoir trois fois plus d'impact dans tes relations sociales d'ici demain ? Dit comme ça, ça a l'air difficile, mais pourtant il suffit de modifier quelques petits éléments tout bêtes dans ton attitude pour avoir du gros résultat à ce niveau-là. Donc dans cette vidéo, je vais te donner pas moins de dix conseils très faciles à appliquer qui vont te permettre d'être vu comme une personne plus charismatique. Numéro 1, sourire plus souvent. Le sourire, ça transmet instantanément des émotions positives à ton interlocuteur. Absolument tout le monde apprécie de recevoir un sourire, c'est 100% gratuit et ça peut mettre un rayon de soleil dans la journée de quelqu'un. Par contre, il faut se méfier parce que le sourire, c'est une arme à double tranchant. Si tu te mets à sourire à des personnes qui de base ne te respectent pas, ce qui va se produire, c'est que tu vas leur envoyer un signal de soumission. Donc le sourire, c'est une arme de communication extrêmement puissante, mais attention à utiliser avec réserve et à garder seulement pour les personnes qui te respectent pour les relations authentiques. Numéro 2, toujours regarder ton interlocuteur droit dans les yeux quand tu lui parles. On dit souvent que les yeux, c'est le reflet de l'âme. Mais effectivement, quand tu es en contact visuel avec quelqu'un, toute ton attention est dirigée sur cette personne et vice-versa. Et quand tu parles à quelqu'un en regardant à droite à gauche, voire pire, en regardant tes pieds, ce que tu montes, c'est que tu n'as pas confiance en soi. Encore une fois, le fait de regarder par terre, c'est un signe de soumission, tout comme le fait de trop sourire à des gens qui ne te respectent pas. En revanche, quand tu écoutes quelqu'un, ce n'est pas nécessaire de fixer absolument tout le temps la personne dans les yeux. Tu peux avoir le regard un petit peu évasif. Surtout que si tu as un regard étrange, tu peux être perçu comme un psychopathe. Si tu fixes la personne et que tu ne la lâches pas du regard. Mais par contre, quand c'est toi qui t'exprimes, pour donner du poids à ce que tu dis et dégager beaucoup plus de charisme, c'est essentiel de toujours regarder la personne droit dans les yeux. Numéro 3, le contact physique. En fait, la plupart du temps, la communication, elle se réduit seulement à deux sens, qui sont la vue, donc le langage corporel, et l'ouïe. Donc ce que tu entends, les mots qui sont employés, mais également le ton de la voix, l'articulation, ce genre de choses. Mais tu peux donner une troisième dimension à ta communication en incluant le toucher. Alors ça ne veut pas dire se transformer en espèce de poulpe super tactile qui va toucher la personne toutes les deux secondes, ça va paraître très bizarre. Mais ça peut simplement se manifester par une poignée de main bien ferme quand tu rencontres quelqu'un, ou alors une petite tape sur l'épaule pour insister sur ce que tu dis, pour créer un lien émotionnel avec la personne. Si aujourd'hui, tu n'as pas vraiment l'habitude d'utiliser le toucher dans ta communication, tu peux t'entraîner à le faire un petit peu de temps en temps, que ce soit par exemple quand tu fais la bise à quelqu'un, à prendre la personne par l'épaule. Ce genre de petits détails, ça peut donner plus d'impact dans ta communication. Après, encore une fois, tu n'as pas non plus besoin de te transformer en poulpe qui va toucher les autres toutes les deux secondes, ça peut paraître un petit peu étrange. Numéro 4, se tenir bien droit. En général, la posture que tu adoptes, elle va traduire ton état émotionnel. Quelqu'un qui sera plutôt déprimé, qui sera plutôt en manque de confiance en lui, aura tendance à avoir les épaules en avant, le regard vers le bas, et le dos voûté. Et à l'inverse, c'est ce que je te recommande vivement de faire, c'est d'adopter une posture où tu as le dos bien droit, où tu as les épaules plutôt en arrière, et la tête haute et le regard bien droit devant toi. À ce moment-là, tu dégageras une aura de charisme et de confiance en soi que les autres remarqueront de manière inconsciente. Mais ça va tout changer dans tes rapports sociaux. Et en plus de ça, on ne va pas se mentir, mais c'est extrêmement facile, ça ne demande pas beaucoup d'effort de se tenir droit, de faire attention à sa posture. Donc c'est à toi de jouer pour mettre ça en application. Numéro 5, utiliser les prénoms des gens. En fait, il n'y a rien qui va te faire perdre plus de points dans une nouvelle interaction que tu viens de créer que d'oublier le prénom de la personne alors qu'elle te l'a dit il y a deux minutes. Après, il y en a certains qui peuvent se dire « Oui, mais moi, c'est à cause de ma mémoire, je n'ai pas une bonne mémoire pour retenir les prénoms, c'est juste comme ça. » En fait, il existe une astuce extrêmement simple et assez marrante en plus pour retenir les prénoms que personnellement j'utilise dès que je rencontre de nouvelles personnes et que j'ai beaucoup de prénoms à retenir. C'est d'utiliser la visualisation pour ancrer le prénom de la personne avec une image. Par exemple, si tu rencontres quelqu'un qui s'appelle Pierre, eh bien, tu peux prendre quelques secondes pour le visualiser mentalement en train de jongler avec des cailloux. Alors, ça peut paraître un petit peu débile, c'est le premier truc qui me vient en tête, mais si jamais tu oublies le prénom de la personne, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de te le remémorer grâce à cette image mentale que tu te seras créée d'elle. Quelques autres petits exemples pour la route. Si tu rencontres une fille qui s'appelle Aurore, eh bien, tu peux la visualiser dans un paysage arctique avec une aurore boréale au-dessus de sa tête. Ça peut fonctionner. Si tu rencontres quelqu'un qui s'appelle, disons, Jacques, tu peux l'imaginer sous la douche en train de chanter la chanson Frère Jacques. Alors, je ne vais pas te la chanter, mais tu peux faire un ancrage de cette manière-là plutôt auditif. Numéro 6, utiliser les prénoms. Alors, on vient de voir comment retenir les prénoms, ce qui est déjà bien, mais les utiliser régulièrement quand tu t'adresses à une personne, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus puissant. Ton prénom, c'est un mot auquel tu as associé une connotation très très forte, très très émotionnelle. Imagine que tu sois en train de marcher dans la rue et que tu entends quelqu'un crier ton prénom. Même si cette personne ne s'adressait pas à toi, mais à quelqu'un d'autre qui a le même prénom que toi, tu vas immédiatement te retourner. Ton cerveau reptilien va instantanément se réveiller et tu vas te retourner pour voir, eh bien, qui c'est qui est en train de t'appeler. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu t'adresses à quelqu'un en utilisant son prénom, tu lui témoignes de l'importance. Immédiatement, elle va t'écouter et te donner toute son attention. Donc, prends vraiment l'habitude d'utiliser les prénoms des gens quand tu leur parles. C'est vraiment un petit hack qui est tout bête, mais ça peut faire une très grosse différence dans tes relations sociales. Numéro 7, c'est de te montrer responsable et d'arrêter de jouer la victime. Alors, ce n'est pas une critique ou quoi. Simplement, aujourd'hui, on peut le constater, il y a énormément de personnes qui aiment se plaindre, qui aiment remettre la faute sur les autres, ou alors qui passent leur temps à râler ou sinon qui participent au commérage. Donc, le fait de parler des autres dans leur dos, de raconter à tout le monde les petites histoires qui ne servent à rien au final. C'est vraiment très très con, je trouve, de focaliser son énergie mentale sur les commérages. Mais bref, si tu décides d'arrêter de te plaindre, de plus jamais te plaindre, d'arrêter de râler, et au lieu de ça, de trouver des solutions aux problèmes que tu rencontres, eh bien, les gens vont te percevoir comme quelqu'un de beaucoup plus respectable, quelqu'un qui a sa vie en main, au lieu d'être vu comme une victime, ce qui est l'inverse de quelqu'un de responsable dans sa vie. Numéro 8, prendre soin de son apparence. Ça, c'est quelque chose qui fait une énorme différence, et que tu peux littéralement changer du jour au lendemain. C'est le fait de t'habiller avec des beaux vêtements, par exemple, de bien te raser si tu es un homme, peut-être de te maquiller un petit peu si tu es une femme, après, ça dépend de ta philosophie par rapport à ça. Avoir une belle coupe de cheveux, avoir une bonne hygiène buccale également, être propre. Toutes ces choses-là, ça va instantanément augmenter ta valeur perçue, et tu feras de bien meilleures impressions que si tu es habillé comme un sac poubelle, que tu pues à 3 km, et personne ne voudra t'approcher à ce moment-là. Donc, ça demande peut-être quelques efforts au départ, peut-être changer de vêtement, peut-être allécher le coiffeur, mais ça vaut vraiment le coup, et puis, à force d'expérimenter, tu trouveras un style qui t'est propre, dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu as confiance en toi, et ça, ça va vraiment jouer en faveur de ton charisme et de l'image que tu renvoies aux autres. Numéro 9, c'est de poser des questions à ton interlocuteur. Et là, je ne te parle pas de questions qui ne servent à rien sur la pluie, le beau temps, de choses dont ton interlocuteur n'a strictement rien à faire. Là, je te parle plutôt de questions par rapport à lui pour le témoigner de l'intérêt. En fait, on a un sujet de conversation, nous, les êtres humains, qui est notre préféré. Ça, c'est quelque chose qui concerne les 7 milliards d'humains sur Terre. C'est que notre sujet de conversation préféré, c'est toujours nous-mêmes. Si tu poses une question à quelqu'un par rapport à lui-même, alors une question pertinente, attention, pas une question à deux balles, il sera toujours ravi de te répondre. Ça peut permettre aussi de relancer la conversation, d'entretenir la conversation sur un sujet qui passionne ton interlocuteur. Cependant, il faut quand même faire attention avec les questions, parce que si tu poses trop de questions, surtout des questions qui ne sont pas pertinentes du point de vue de ton interlocuteur, tu peux facilement passer pour quelqu'un qui est en recherche d'approbation et qui est terrorisé à l'idée et qui a un blanc dans la conversation, qui n'est pas à l'aise en fait. C'est quelqu'un de mal à l'aise qui cherche en permanence à relancer sur des sujets pas forcément très intéressants. Donc, se méfier quand même, ne pas aller dans l'extrême et toujours poser des questions pertinentes qui vont plaire à ton interlocuteur. Et pour terminer, numéro 10, c'est de contrôler ses émotions. Ce que j'entends par contrôler ses émotions, c'est savoir faire preuve de sang-froid et ne pas s'énerver pour rien. Quand tu perds la face, entre guillemets, quand tu t'énerves et que tu te laisses aller à tes émotions, ça peut être interprété même très souvent comme un signe de faiblesse, comme un signe de manque de self-control. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut non plus aller dans les extrêmes, simplement si tu arrives à garder ton sang-froid quand il y a un problème à régler, quand il se passe quelque chose de négatif, tu seras perçu comme une personne beaucoup plus charismatique étant donné que tu es capable de faire preuve de self-control, tu es capable de réfléchir intelligemment même face à une situation compliquée au lieu de te laisser aller à tes émotions. Et ça, c'est une capacité très intéressante à développer. Alors, sans non plus aller dans les extrêmes et devenir un espèce de robot insensible qui refoule ses émotions, l'idée, c'est juste d'apprendre à faire preuve de self-control et de ne pas se laisser submerger par ses propres émotions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir plein de vidéos comme ça en cliquant sur le petit rectangle rouge juste en dessous. Et si tu veux aller beaucoup plus loin avec moi sur le sujet du charisme, de la communication, des relations sociales, je mets à ta disposition quatre vidéos de formation qui sont gratuites. Donc, ça se trouve juste en dessous dans la description. Ça s'appelle les quatre piliers du charisme. Tu as juste à me laisser ton adresse e-mail et tu recevras ça jour après jour dans ta boîte mail. Quatre vidéos de formation exclusives pour développer ton charisme et prendre confiance en toi. Donc, voilà pour cette vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve dans la prochaine. Ciao, ciao !